Oui, bien le bonjour à toi, merci infiniment pour ta présence, merci infiniment pour ce moment que nous allons vivre ensemble pour cette préparation de l'événement de la journée mondiale internationale des parents, des familles et pour la journée mondiale de l'arbre des peines. Donc vraiment un tout grand merci à ce groupe que mon ami Guida a formé au niveau du Mali, merci à vous pour les membres de ce groupe qui ont eu l'occasion d'écouter nos messages vocaux, merci à toi pour ta présence, pour ce test, si c'est possible, oui ou non, de se connecter via le Mali, via ce système. Le streaming, si c'est possible, de vivre ensemble cet événement interplanétaire. Donc je vois qu'il y a des personnes qui arrivent et qui reviennent, qui partent et qui s'en vont, donc j'attends encore un petit peu avant d'aller plus loin. Pour être certain, quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez pouvoir vous connecter, que vous allez pouvoir avoir de l'électricité, suffisamment d'unité internet pour avancer. Et donc dès que vous êtes là, je vous invite à mettre dans les commentaires qui vous êtes, et puis surtout d'où vous venez exactement, de façon à ce que les internautes qui vont découvrir dans le futur cette vidéo, puissent le savoir, puissent se rendre compte de l'importance du groupe, de l'importance de ce que toi et moi, nous allons faire. Alors déjà, ce que je te propose de vivre, ce que nous te proposons de vivre avec l'ONG internationale, les Armoins de Paix, c'est de faire l'Expérience. Très souvent, nous prenons l'habitude de nous informer pour engrammer de nouvelles connaissances, et en pratiquant de cette façon, il y a du jugement, il y a des critiques. Qu'est-ce que c'est que ça ? De quoi ça parle exactement ? Eh bien, nous vous proposons tout à fait l'inverse. Vous ne pouvez vraiment comprendre, vous ne pouvez vraiment acquérir les connaissances, les intégrer à l'intérieur du corps, qu'à partir du moment où vous en faites l'expérience. Et puis après, je viendrai vous expliquer, je vous viendrai sur votre expérience. Je viendrai accrocher, je viendrai créer de nouvelles branches sur cet arbre de paix, que toi et moi, eh bien, nous sommes à chaque instant. Donc, merci infiniment, mais pour qui tu es, je peux déjà te dire que tu es une personne absolument extraordinaire, parce que tu as la volonté de vivre ces moments de paix intérieure, afin que cette paix intérieure rayonne naturellement autour de toi. Merci Guida, je vois que tu nous envoies un message via WhatsApp. Donc, merci à toi Guida, c'est une façon comme une autre de faire des commentaires. Vous pouvez également, évidemment, faire ces commentaires directement sur YouTube, ou si, comme Guida, vous le préférez, faire les commentaires sur WhatsApp, comme vous voyez, je le vois aussi. C'est ça la magie. Merci pour ta présence, en tout cas Guida. Et donc, voilà. Alors, sans plus attendre pour ne pas que cette vidéo soit trop trop longue, je vous propose là, tout de suite, d'en faire l'expérience. Pour cela, je t'invite à poser les pieds bien à plat sur le sol, que tu sois assis ou que tu sois debout. Je t'invite à poser les deux pieds bien à plat sur le sol, et puis à imaginer que toi et moi, nous sommes des arbres de paix. C'est très, très simple. Pour le cerveau, c'est tout à fait pareil. Il va pouvoir... Ah, mais merveilleux ! Je vois qu'il y a des personnes qui se connectent, donc je vais peut-être encore attendre un petit peu, puisque c'est l'objectif que nous puissions le faire ensemble. Donc, c'est déjà une grande réussite. Merci, merci à vous pour ce moment. C'est déjà une grande réussite. Vous parvenez à vous connecter, vous êtes là. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir se transformer à l'intérieur de soi pour que cette transformation rayonne et soit visible tout autour de soi. Donc, dans les messages précédents, nous parlions de vivre la paix intérieure pour que la paix arrive au niveau du monde entier. Donc, c'est tout à fait ce qu'on va faire. Je vais à nouveau répéter. Je vous invite à faire l'expérience. Faire l'expérience va vous permettre d'acquérir les connaissances. Et à partir de ce moment-là, vous allez les intégrer dans votre corps. Ça va devenir physiologique. Ça va devenir psychophysiologique. Parce que si vous faites simplement regarder la vidéo sans vous laisser guider, eh bien, à ce moment-là, ça va devenir uniquement mental. Et à ce moment-là, l'ego entre en action et il y a des jugements, il y a des critiques. « Mais c'est quoi cette histoire-là ? » « Mais je n'ai jamais fait ce genre de choses, je ne connais pas, ça a l'air complètement bizarre, ça a l'air... » Eh bien, non. Prenez le temps de faire l'expérience. Prenez le temps de vivre. Nous avons ici avec nous Guida qui est là. Guida que vous connaissez, Guida en qui vous avez une grande confiance. Donc, vous ne me connaissez pas, eh bien, je vous invite à me faire confiance. Faites l'expérience. Donc, vraiment, quand je vous demande d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche lentement et profondément, faites-le. Tout simplement. Laissez-vous aller, laissez-vous guider. Nous allons faire une expérience absolument merveilleuse. Et c'est tout ce qui est intéressant. Vous l'entendez, je suis en pleine nature. On entend les oiseaux chanter. Eh bien, je suis ici, exprès, parce que la nature apporte déjà cette paix intérieure. Aller le plus souvent possible dans la nature. C'est physiologique. Lorsqu'on regarde une photo d'un beau bâtiment, d'une belle voiture, d'un beau garçon, d'une belle fille, eh bien, le cerveau apprécie. Lorsqu'on regarde une photo de la nature, eh bien, le cerveau apprécie encore plus. Donc, c'est pour ça que je suis ici, en pleine nature. Et en même temps, vous en trouvez, il y a les voitures qui passent, il y a les avions qui passent. Mais le principal, le visuel, c'est que vous recevez déjà un apaisement intérieur, rien que par le fait que je suis dans la nature. Vous allez déjà transformer la création d'hormones naturellement. Alors, si vous êtes prêts, eh bien, je vous invite à poser les pieds bien à plat sur le sol et à imaginer que toi et moi, eh bien, nous sommes des arbres de paix. Un arbre de paix, eh bien, déjà, un arbre, c'est quelque chose de solide. Et en plus, un arbre de paix, un arbre à palabres, comme vous les appelez en Afrique, eh bien, c'est un endroit où, naturellement, on se sent bien. C'est un lieu où on se réconcilie, c'est un lieu où on se sent soutenu. Donc, en étant soi-même un arbre de paix, eh bien, on est déjà capable de se soutenir soi-même. Lorsqu'il y a des pensées qui tournicotent dans la tête, des pensées qui sont traumatisantes, des pensées qui sont très difficiles, eh bien, tout ça, ça vient engrammer dans le corps. Mais des moments pénibles, des moments difficiles, et c'est très difficile de sortir de là. À cause, justement, de toutes ces pensées qui ne servent à rien. Eh bien, pensez, imaginez, fermez les yeux, imaginez là maintenant que vous êtes un arbre de paix, puissant, fort. Et en plus, je vous invite à imaginer dès maintenant que vous êtes dans une grande forêt, l'arbre de paix. Et dans les messages vocaux que je vous ai donnés, je vous ai exprimé le fait que nous sommes déjà plus de 600 000 personnes dans 27 pays. Et vraiment, ressentez-le, prenez le temps de ressentir. Prenez déjà le temps d'inspirer par le nez lentement et puis de souffler par la bouche. Je vous invite à mettre les deux mains sur le cœur pour ressentir votre cœur qui bat, pour sentir à quel point ça lui fait du bien de respirer lentement. On inspire par le nez. Et on imagine que de nos pieds, eh bien, il y a des racines qui s'enfoncent dans le sol. Ces racines vont chercher comme nourriture la paix, le soutien mutuel, l'amitié, l'amour. Ces racines s'enfoncent de plus en plus profondément. Mes racines vont rejoindre les tiennes. Dans toutes les forêts du monde, c'est comme cela. Dans notre forêt d'arbres de paix, eh bien, c'est encore plus puissant. Parce que cet amour que nous vivons ensemble, toi et moi, cette paix intérieure que nous vivons, toi et moi, en continuant à inspirer lentement et puis à souffler par la bouche. Eh bien, ça nous fait du bien. Ça nous apaise. Ça nous permet de créer et de ressentir la joie, le bonheur, la douceur de vivre. Et je t'invite à faire remonter toute cette belle nourriture dans ton corps, afin que chaque cellule puisse sourire, afin que chaque cellule puisse ressentir la joie de toutes ces personnes qui sont ici. Oui, je suis avec toi. Oui, je crois en toi. Oui, je suis formidable. Je suis exceptionnel. Je suis puissant. J'apporte ma puissance dans le monde. Je me nourris de la lumière. Je suis puissant. Et je la partage avec toi, à chaque instant. Je me regarde en tant qu'arbre de paix. Je me regarde en tant que forêt d'arbre de paix, grand et puissant, parce que je ne suis pas seul. Je ne suis jamais seul. Et puis là, si tu avais fermé les yeux, eh bien, je t'invite à les ouvrir. Puis, afin d'aider ce processus, afin de ressentir encore plus ce moment où nous vivons ensemble, toi et moi, cette paix intérieure, nous allons faire le geste de l'arbre de paix. Donc, je t'invite à regarder, à écarter tes mains, et puis à inspirer en faisant grandir ton arbre de paix. Les branches s'étirent vers le ciel sur l'inspiration. Et là, on forme un verre avec nos bras. On peut regarder de l'autre côté, et puis on souffle tout doucement. On accueille cet instant, on accueille cette paix dans le cœur. Je suis un arbre de paix. Et puis on recommence. On inspire lentement, on se grandit, on s'étire, notre arbre de paix, grâce à nos nourritures que nous prenons par nos racines. Il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. On s'étire, on s'étire. Oui, je suis la paix. Oui, je suis la joie. Oui, je suis un soleil rayonnant sous le monde. Et puis je souffle. Je viens apporter dans mon cœur toutes ces jolies pensées. Et puis je recommence encore une fois. Je vis cet instant présent. J'inspire. paisiblement, lentement. Je m'étire. Je me sens grand, fort et puissant. Et puis je souffle. Afin de ressentir cette puissance de paix, cette puissance d'amour intérieur que j'ai pour moi, que j'ai pour toutes les personnes qui sont ici avec moi dans cette grande soirée. Et puis je recommence. Une dernière fois, je regarde de l'autre côté. À nouveau, j'inspire. Et avec douceur, avec bienveillance, avec gentillesse pour moi qui vit cet instant. Je suis unique. Je suis présent à moi-même. Et là, je prends le temps de fermer les yeux. Je prends le temps de ressentir. Puis je vais prononcer des paroles que je t'invite à accueillir dans ton cœur si ces paroles te conviennent. Si ces paroles ne te conviennent pas, je t'invite simplement à les laisser passer. Et on continue, toi et moi, à inspirer. J'ai confiance en moi. J'ai confiance que je suis un grand arbre de paix, que je suis capable de rayonner la paix dans mon corps, de la faire rayonner tout autour de moi. On inspire doucement. Et puis on souffle doucement par la bouche. Je suis puissant à l'intérieur de moi. Puis je vais prendre un allié. Je vais prendre le soleil. Le soleil qui permet de faire grandir cet arbre, qui lui permet de rayonner. C'est un autre modèle. Je suis la lumière puissante. Je me transforme à l'intérieur de moi. Et je sens, je ressens profondément cette transformation. Et j'inspire lentement. Je souffle doucement. Je suis bienveillant avec moi. Je suis gentil avec moi. Je me soutiens avec douceur. Puis je recommence. J'inspire lentement. J'accueille cette douceur dans mon cœur. J'accueille cette joie. Il y a un sourire dans mon corps qui se dessine sur mon visage. Et puis je souffle doucement. Encore une fois maintenant, j'inspire. Comme c'est bon d'être ici, maintenant, avec toi, dans cette grande forêt. Je suis heureux de partager ce moment avec toi. Et puis je souffle doucement. Et puis si effectivement tu avais fermé les yeux, je t'invite à les ouvrir. Et puis là, concrètement, pragmatiquement, pratiquement, je vais t'inviter à partager cette paix intérieure. Je t'offre ma paix intérieure. Je t'envoie ma colombe de paix. Je t'invite à faire la même chose. À envoyer cette colombe de paix vers la caméra qui te regarde. Puis à envoyer toute cette paix intérieure. À imaginer que cette colombe de paix la paix intérieure. Alors, je viens d'avoir un appel. J'espère que tu m'entends encore. De toute façon, c'est enregistré. Donc, le son viendra. Et je t'invite à accueillir. À accueillir dans ton cœur cette paix intérieure. À la ressentir. Je t'invite maintenant. Ce n'est pas évident. La nature, c'est bien. Mais les fourmis sur les oreilles, ce n'est pas toujours évident. Donc, comme je viens de te le dire, je viens d'avoir un appel. Et en général, quand j'ai un appel comme ça, eh bien, ça coupe la connexion, ça coupe le son. Donc, de toute façon, c'est enregistré. Là, le son, il n'est pas coupé. Donc, je vais envoyer l'enregistrement de toute façon. Et nous pourrons continuer. Nous sommes allés pratiquement au bout. Donc, tu as vécu le jeu complet. Je t'invite maintenant à prendre le temps. À prendre le temps d'écrire ton ressenti. Je t'invite à prendre le temps d'écrire dans les commentaires et bien, comment tu te sens. t'invite à prendre une feuille et à dessiner. À dessiner l'arbre de paix que tu es. Et si tu en as envie à te laisser aller et à dessiner comment tu imagines cette grande forêt l'arbre de paix. Une fois que tu auras fait cela, je t'invite à nous envoyer ton dessin. Il y a juste ici en dessous un lien vers un groupe Facebook où je t'invite que je t'invite à rejoindre et que je t'invite à comment dire à participer. Je t'invite à y participer. Je t'invite à vraiment à être très actif. Car c'est cela qui va permettre à cette grande forêt d'arbre de paix de grandir et de grandir et de grandir encore plus. D'aller beaucoup plus loin. Alors le jeu que nous avons fait aujourd'hui, je l'ai fait d'une façon beaucoup plus longue. Vendredi et samedi, nous ferons ça d'une façon plus courte parce qu'il y a des enfants, parce que nous avons un... comment dire... un temps limité et dans un pour l'événement. Donc je t'invite à faire et à refaire tous les jours ce genre d'exercice, ce genre d'activité, à observer, à noter à chaque fois ce que tu observes comme transformation à l'intérieur de toi. Et donc, ben voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne vais pas donner trop d'informations parce que je ne sais pas si tu m'entends là, maintenant, et puis de toute façon, je pourrais refaire et on pourra refaire ce genre d'intervention par... par après et nous pourrons aller plus loin. Donc voilà, un tout, tout grand merci à toi. Merci pour tes commentaires dans le groupe sur Facebook et dans le groupe... sur, comment dire, dans le groupe sur Facebook. Donc tu vas, tu t'inscris et puis voilà, nous allons pouvoir partager des merveilles et encore des merveilles. Merci infiniment pour ce test réussi, pour ce grand moment d'amour, pour ce grand moment de paix intérieure qui rayonne à l'extérieur et je te dis à très très bientôt. Merci infiniment. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501